Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment coudre deux parties d'ouvrages en point mousse verticalement. Donc en fait ici, ça se voit encore, je viens de coudre les deux morceaux du pull. Donc je vais volontairement pas rentrer les fils, comme ça on voit où c'est. Ça fait légèrement un petit creux, mais bon une fois que ce sera lavé, le fil va ressortir. Et si vous ne serrez pas trop, c'est une couture invisible. Allez, on y va ! Donc là, je vais coudre les deux bords de la manche. Petite information, si vous utilisez du fil mèche, je vous déconseille vivement d'utiliser le fil avec lequel vous avez rabattu les mailles et d'en laisser un gros morceau. Parce qu'en fait le fil mèche c'est très fragile, et si vous le laissez traîner pendant un bout de temps et que vous allez vouloir le reprendre, vous voyez déjà comment il est, alors que je ne l'ai quasiment pas laissé traîner. Donc je vous conseille vraiment de couper votre ouvrage quand vous avez rabattu les mailles, de couper le fil normalement, donc avec une petite longueur que vous rentrerez, et de prendre un nouveau fil pour la couture. Et pareil, là moi sur mon ouvrage, on me conseille de coudre la manche et directement le corps avec. Faites-le en deux temps, parce qu'un fil mèche, si vous le prenez trop long, il s'abîme au fur et à mesure qu'on coud. Donc ça c'est vraiment juste pour les gens qui utiliseraient du fil mèche comme moi, si vous faites un ouvrage avec un autre fil, vous n'aurez pas ce problème. Mais le fil mèche, c'est très fragile, donc faites attention. Alors la première étape, ça va être de joindre les deux morceaux. Je pousse mon fil. On va prendre au plus bas de son ouvrage. Donc ici, je vais piquer. Donc là, c'est là où j'ai... Là d'ailleurs, c'était pas rabattre, c'était le rang de montage. Mais du coup, encore pire, le rang de montage, ne laissez pas un trop grand en truc, parce que ça, ça va le traîner pendant tout le temps que vous tricotez. Donc je pique ici, au plus bas. Et je vais aller attraper de l'autre côté. Là. Pour déjà joindre les deux bouts. Donc je tire. Et alors c'est là qu'il va falloir faire doucement, parce que le fil mèche, c'est fragile. Donc on y va tout doucement. On laisse un morceau. Donc moi je laisse ça, que je rentrera après. En fait, je ne fais pas de nœud, parce que c'est toujours mon histoire de fil mèche. C'est très fragile, si vous faites un nouveau, vous risquez de l'éclater. Donc, à partir d'ici, le principe, ça va être d'assembler les deux bords, évidemment. Mais c'est surtout qu'on va travailler avec le bord-bord de ce côté-là, et la première maille à l'intérieur de l'autre côté. Donc on va assembler rang à rang. Donc ici, si vous voyez, là j'ai le bord de ce côté-là. Et ici, j'ai ma première maille qui fait... Je l'avais vu sur une vidéo, ils disaient comme un sourire. Parce qu'en fait, ça fait comme ça. Donc je vais piquer ici, du côté droit. Et c'est là qu'il ne va pas falloir trop serrer, parce qu'en fait, on veut reformer comme une sorte de point mousse entre les deux parties. Donc si vous serrez trop, ça va se voir. Donc allez-y doucement. Donc ici, c'est comme ça. Et pour le côté gauche, on pique dans la petite boule qui est formée au début du rang, sur le bord-bord, vraiment à la limite. Et à nouveau, on tire son fil. Et donc ça, en fait, on va le répéter tout du long. Donc on va le refaire. Donc vous voyez, on évite de trop serrer. Là, à nouveau, je cherche. Ça, c'était mon premier rang. Deuxième rang, il est ici. Le sourire, il est juste là. Hop. Je pique. Et vraiment, avec le fil mèche, faites hyper attention. Parce que dès qu'on tire trop, il s'abîme encore plus vite. Donc là, c'est bon. Je reprends mon rang de l'autre côté, la petite boule, qui est ici. Tac. Je tire. Hop. Sans trop serrer. Et à nouveau, je cherche le rang du dessus. Le sourire, il est là. Décaler. Et je tire. Une dernière fois. Allez, hop. Ici, la petite boule. Je tire. Alors, si vous n'aviez pas du fil mèche, vous pouvez éventuellement tirer un peu plus sur le fil pour bien tout remettre à la fin. Moi, là, vu que je travaille du fil mèche, je tire à la bonne distance systématiquement à chaque fois que je passe le fil. Sinon, c'est risqué. Et là, à nouveau, le sourire. Tac. Et je passe mon fil. Et vous voyez ici, en fait, on reconstitue le point mousse. Et on ne voit pas où est-ce qu'on a cousu. Dehors du fait qu'on a les fils qui traînent ici. Mais sinon, ça ne se voit pas. Et du coup, vous allez monter comme ça, bord à bord, tout du long. Donc, vous n'avez même pas besoin de mettre d'épingle pour tenir votre trouvage. Parce que de toute façon, il faut coudre rang à rang. Donc, on ne peut pas se tromper. On ne risque pas de décaler sa couture. Par contre, c'est long, quoi. Mais le résultat, il est là. Donc, j'espère que cette vidéo était suffisamment claire. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Les commentaires, ils sont faits pour ça. Bon courage pour les coutures. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.